concernant cette lecture définitive du projet de loi de finances rectificatives et je vais donner la parole à monsieur Alexis Corbière pour le groupe de la France insoumise pour une durée de 5 minutes. Monsieur Corbière. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, notre lecture évidemment de ce PLFSS est bien différente de la façon dont vous l'avez présenté tout à l'heure dans ces quelques mots d'introduction. Avec mes collègues de la France insoumise, nous aimons la sécurité sociale. Elle fait partie du patrimoine national de ce pays qu'il faut ardemment défendre. Le projet vient de loin, de la fin du 19ème siècle jusqu'au début des années 80, en passant par ce moment fondateur qui est le programme du Conseil national de la résistance, la France a réussi à construire le meilleur système de protection sociale au monde. Et avouons-le, soyons fiers un instant, que bon nombre de pays du monde nous en vient. Il est vrai que vous n'êtes pas responsable seul des problèmes que rencontre aujourd'hui la sécurité sociale. Beaucoup de décisions ont été prises par des majorités successives qui ont servi davantage au détricotage de l'ampleur de la sécurité sociale que sa généralisation, son élargissement et son renforcement. Désormais, je dirais de manière simple, l'idée n'est plus que chacun contribue à hauteur de ses moyens et reçoive à la hauteur de ses besoins. En témoigne le recours à la CSG, que nous considérons comme un impôt injuste, qui accable les bas revenus et ménages, finalement, les plus fortunés. L'idée n'est pas non plus d'étendre la protection sociale, de renforcer l'accès aux soins, d'aider les plus fragiles et de soigner tout le monde. De nombreux indicateurs montrent que les coûts portés à notre système de sécurité sociale ont des conséquences dramatiques, allant jusqu'à dégrader l'espérance de vie en bonne santé de nos concitoyens. Après une longue période de progrès ininterrompu, l'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui, stagne, voire même régresse. C'est un fait majeur, mais cela ne semble pas vous émouvoir outre mesure. Cela manifestement ne vous choque pas qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé soit moins élevée en France que dans d'autres pays d'Europe, je pense notamment à la Suède ou même le Royaume-Uni. Cela ne vous choque pas qu'un quart des assurés sociaux, je dis bien un quart, aujourd'hui, en 2017, renonce au soin pour des raisons financières. Cela ne vous choque pas que des hôpitaux ferment un peu partout sur le territoire, limitant l'accès aux soins pour des pas entiers de la population. Cela ne vous choque pas que dans un pays qui a longtemps été la tête de pont du progrès social, le taux de mortalité infantile est désormais en hausse, avec un bond de près de 10% sur les deux dernières années. Cela ne vous choque pas, manifestement, que près de 20% des lits d'hôpitaux aient été fermés en à peine plus de 10 ans, si l'on tient compte de l'évolution démographique. Cela ne vous a pas choqué non plus que le nombre d'hôpitaux par habitant dans des départements d'outre-mer comme Mayotte soit 10 fois inférieur à celui de départements métropolitains comme Paris. Et cela ne vous a pas choqué que l'on recense de plus en plus de suicides au sein du personnel médical, notamment chez les infirmières et les aides-soignants. Je ne dramatise pas, chers collègues. L'hôpital public est en souffrance et l'essor des cliniques privées ne doit pas nous réjouir. L'accès aux soins est de plus en plus cher et nous assistons à l'émergence d'une médecine à deux vitesses dans un pays qui a longtemps porté comme idéal la solidarité universelle et l'assistance portée à chacun, quels que soient ses moyens. Les plus riches bénéficient des avancées technologiques en matière de soins et d'inconfort jusqu'alors inégalées dans des établissements privés, tandis que les plus modestes et les plus pauvres se contentent de lits de fortune parfois dans des couloirs débordants de souffrance et de misère des services d'urgence publique. Je ne caricature pas, j'ai là face à moi des collègues de Seine-Saint-Denis, c'est la réalité dans beaucoup d'hôpitaux de ce département où les urgences sont souvent un simple couloir. En matière de sécurité sociale comme dans les autres pans de la société, je vous le dis tout de go, vous clivez, vous divisez, vous séparez, vous triez. Votre projet est un projet d'insécurité sociale. Tout pour les riches et si peu pour les pauvres, voire même le droit à la santé. Il n'y a visiblement plus assez d'argent pour la sécurité sociale, l'hôpital public, l'accès aux soins ou l'aide à la dépendance. En revanche, il y a toujours plus d'argent qui va vers les paradis fiscaux, toujours plus d'argent pour exonérer d'impôts les plus riches, et toujours plus d'argent pour offrir sans contrepartie aux grandes entreprises qui en profitent pour donner des avantages à leurs actionnaires. Votre budget est non seulement confort, mais pérennise le CICE, alors que le prix d'un emploi créé par ce dispositif avoisine les 300 000 euros. Voilà, hélas, ce qu'est votre projet. Limiter la solidarité et valoriser ce que j'appellerais une forme de cupidité. On pourrait croire une caricature, mais c'est un triste portrait des politiques qui sont menées. Avec la France insoumise, vous le savez, nous l'avons portée durant l'élection présidentielle. Nous défendons un tout autre projet, celui d'une sécurité sociale rendue universelle dans une société que nous souhaitons bienveillante. Les progrès techniques, l'amélioration de la productivité, l'essor des nouvelles technologies doivent servir à l'intérêt général, et ce n'est pas le cas de votre projet. Il n'y en rien que la quasi-totalité des bénéfices tirés de ces avancées est accaparée par les grandes richesses qui s'accumulent dans l'immoralité la plus extrême, sous le regard bienveillant de votre majorité. Voilà, mes chers collègues, la presse s'est émue du fait que lorsque le projet, le PLFSS a été adopté en première lecture, certains des collègues de cette majorité ont bu le champagne à la buvette. Eh bien, sachez que si vous n'y prenez garde, demain, ce champagne aura un goût amer si ce projet de loi a été adopté. Merci beaucoup. Pour notre part, nous voterons contre. Merci beaucoup, monsieur Corbière. La parole est désormais à monsieur Pierre Dareville pour le groupe de la Groche Démocrate.